Lévitique, chapitre 6. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, Si une âme pêche, et commet une infraction contre le Seigneur, et ment à son voisin en ce qui lui a été donné à garder, ou dans une association, ou dans une chose prise par violence, ou qu'il ait trompé son voisin, ou s'il a trouvé ce qui était perdu, et ment à ce sujet, et jure faussement, dans n'importe laquelle de ces choses qu'un homme fasse, en y pêchant, alors il adviendra, parce qu'il a péché, et est coupable, qu'il doit rendre ce qu'il a pris par la violence, ou la chose qu'il a eu frauduleusement, ou ce qui lui a été donné à garder, ou la chose perdue qu'il a trouvée, ou tout ce dont il a juré faussement, il doit restituer même le principal, et doit ajouter la cinquième partie en plus et la donner à celui à qui cela appartient, au jour de son offrande d'infraction. Et il doit apporter son offrande d'infraction au Seigneur, un bélier sans défaut pris du troupeau, selon ton estimation, pour une offrande d'infraction au prêtre, et le prêtre doit faire une propitiation pour lui devant le Seigneur, et il doit lui être pardonné pour toute chose qu'il a faite en enfreignant en cela. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, commande à Aaron et à ses fils, disant, c'est ici la loi de l'offrande consumée, c'est l'offrande consumée parce qu'elle est consumée sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu de l'autel doit continuer d'y brûler. Et le prêtre doit revêtir son vêtement de lin, et doit mettre ses caleçons de lin sur sa chair, et enlever les cendres de l'offrande consumée que le feu aura consumée sur l'autel, et les mettre près de l'autel. Et il doit retirer ses vêtements et revêtir d'autres vêtements et transporter les cendres hors du camp, dans un lieu propre. Et le feu sur l'autel doit continuer d'y brûler, il ne doit pas être éteint, et le prêtre doit brûler du bois dessus chaque matin, et disposera l'offrande consumée en ordre sur celui-ci, et il doit y brûler la graisse des offrandes de paix. Le feu doit toujours brûler sur l'autel, il ne doit jamais s'éteindre. Et c'est ici la loi de l'offrande de farine, les fils d'Aaron doivent l'offrir devant le Seigneur, devant l'autel. Et il doit prendre sa pleine main de farine de l'offrande de farine, et de son huile, et tout l'encens lequel est sur l'offrande de farine, et doit le brûler sur l'autel en une saveur suave, c'est-à-dire son mémorial au Seigneur. Et son restant Aaron et ses fils le mangeront, avec le pain sans levain doit-il être mangé dans le Saint-Lieu, dans la cour du tabernacle de la Congrégation doivent-ils le manger. Il ne doit pas être cuit avec du levain. Je leur ai donné pour leur portion d'entre mes offrandes faites par feu, c'est le plus sain, comme est l'offrande pour le péché et comme l'offrande d'infraction. Tous les mâles parmi les enfants d'Aaron doivent en manger. Ce doit être un statut pour toujours à travers vos générations concernant les offrandes faites au Seigneur par feu, quiconque les touche sera saint. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « C'est ici l'offrande d'Aaron et de ses fils, laquelle ils doivent offrir au Seigneur au jour où il est toin, la dixième partie d'un éfat de fine farine pour une offrande de farine perpétuelle, la moitié de celle-ci le matin, et son autre moitié le soir. Sur une plaque elle doit être faite avec de l'huile, et lorsqu'elle est cuite, tu dois l'apporter ainsi, et tu dois offrir les morceaux cuits de l'offrande de farine pour une saveur suave au Seigneur. Et le prêtre d'entre ses fils qui est toin à sa place doit l'offrir, c'est un statut pour toujours au Seigneur, elle doit être entièrement brûlée. Car toute offrande de farine pour le prêtre doit être entièrement brûlée, elle ne doit pas être mangée. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Parla à Aaron et à ses fils, disant, C'est ici la loi de l'offrande pour le péché, au lieu où l'offrande consumée est tuée, l'offrande pour le péché doit être tuée devant le Seigneur, elle est la plus sainte. Le prêtre qui l'offre pour le péché doit la manger, elle doit être mangée dans le Saint-Lieu, dans la cour du tabernacle de la Congrégation. Tout ce qui en touchera la chair sera sain, et lorsqu'il y a aspersion de son sang sur un vêtement quelconque, tu dois laver ce sur quoi il aura aspergé dans le Saint-Lieu. Mais le vase de terre dans lequel il abouillit doit être brisé, et s'il abouillit dans un pot en laiton, il doit être récuré et rincé dans l'eau. Tous les mâles parmi les prêtres doivent en manger, elle est la plus sainte. Et nulle offrande pour le péché, de laquelle le sang est porté dans le tabernacle de la Congrégation pour réconciliation dans le Saint-Lieu, ne doit être mangée, elle doit être brûlée au feu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !